Bonjour, me revoilà, je suis Aurore, alias Aurokimi sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps, je reviens ici essentiellement pour vous montrer ce que j'ai acheté au bigou de laine, mais bon, histoire de, je vais quand même vous montrer un objet fini et ce que j'ai en cours, et je vais essayer de faire assez vite pour finir avant que le soleil n'arrive dans la pièce et devoir fermer les volets pour ne pas mourir de chaud. Donc, on commence tout de suite. Alors, niveau objet fini, je ne vais vous montrer que celui-ci, qui n'est pas complètement fini parce que je n'ai pas montré les fils et je ne l'ai pas bloqué. Les autres objets finis, en fait, sont rangés sagement en attendant l'hiver, j'ai fait des chaussettes, un bonnet, voilà, pour l'instant il n'y en a pas vraiment besoin. Donc mon objet fini, c'est celui-ci, c'est le Shifty de Andrea Mori, qui est un pull pas très très long, à manche longue, et donc avec un point, je crois que c'est mosaïque, on appelle ça, il n'y a qu'une seule couleur sur le rang et on fait des mailles glissées, par exemple. Les rangs noirs sont tricotées toutes en noir, mais les rangs des couleurs contrastantes, il y a par exemple deux mailles tricotées, deux mailles glissées, deux mailles tricotées, deux mailles glissées, etc. Je crois que c'est ça pour mosaïque. Enfin, le voilà, terminé. Au niveau des laines, j'ai utilisé le noir, c'est de la berger le sang, de bergère de France, je crois qu'ils ne la vendent plus celle-là, mais moi j'en avais beaucoup en stock. J'ai fait un pull pour Marie, après j'avais fait un autre pull dont je ne me souviens plus le nom. Il y a des rayures en couleur contrastante qui commencent comme ça et ensuite elles sont en diagonale. Je vous remettrai le nom du pull dans la barre de description. Et je l'aime bien cette laine, c'est une laine de sport. C'est sûrement l'acrylique dedans, mais pas que. Et ça tient assez chaud. En tout cas, je l'aime bien mon autre pull. C'est dommage qu'elle l'ait arrêtée. Ensuite, cette laine-là, c'est de la The Coolies Cane, Fingers Crossed, et la couleur c'est Chip and Dale. C'est un caramel mini, qui est assez joli. Ensuite, j'ai alterné avec de la Physifit de ma petite laine, anciennement non chipcheux, coloris Quidditch. C'est un reste, j'ai fait des chaussettes avec, parce que la Physifit c'est essentiellement pour faire des chaussettes. Et enfin, celle-ci, c'est de la Chipis In Victacolor, couleur 974. Ça vous fait une belle jambe. En fait, c'est une laine qui varie. Il y a du jaune, du orange caramel, ça passe par le violet, quasiment du rouge brun. Vous voyez là, sur les manches, ça fait beaucoup plus jaune. Je perds mes notes. J'aime bien, pour les couleurs contrastantes des pulls, mettre des couleurs qui varient. Sur l'autre pull dont je parlais, dont je ne me souviens plus le nom, j'avais pris la Fabel de Drops. J'ai pris la laine à chaussettes qui fait des rayures et du simili jacquard tout seul. Et sur le pull, du coup, ça change de couleur tout seul et ça fait son petit effet quand même. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et les manches. Je ne vais pas l'essayer, parce que je ne sais pas combien il fait là dans la pièce, mais au moins 25, donc c'est mort. Je mettrai une photo sur Instagram quand je l'aurai bloqué et que je l'aurai rentré tous les fils. Pour ce pull, moi j'ai fait une taille 3. J'avais fait mon échantillon avant, donc il me va nickel. Je vais essayer, du coup, quand je l'ai fini, il est parfait. Je n'ai pas fait de modification particulièrement, sauf une chose. Je n'ai pas fait de rabats tubulaires. J'ai fait le Jenny surprisingly stretchy band-off, qui marche toujours aussi bien, mais aussi bien là que là. Nickel. Je suis vraiment fan de ce rabat, franchement, ça a changé. Je pense que je vais pouvoir commencer les chaussettes depuis les pointes pour remonter vers la cheville. Avant, je ne le faisais pas parce que sinon, après, j'avais le moulet complètement compressé dans les chaussettes. mais avec ce rabat-là, ça va être nickel. Donc voilà. Au total, j'ai utilisé 1149 mètres de fil. Ce qui est pas mal. C'est assez raisonnable. Et j'ai mis un peu moins de 2 mois et demi pour le faire. Au début, je voulais le faire pour le calme de Andrea Maury, le Dear K March to May calme. Oui, c'est ça. On fait soit un pull, soit un châle entre mars et fin mai. Donc 3 mois, ce qui est normalement largement suffisant pour faire un pull. Sauf que moi, je l'ai commencé assez tard. Du coup, je ne l'ai pas terminé. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre du point, en fait. Il est pas mal long, mais en fait, sur le corps, là, c'était un peu long. Donc j'en ai eu un peu marre, donc j'ai un peu arrêté, puis je l'ai repris. Donc finalement, j'ai dépassé la fin mai. Peu importe, c'était plus pour le fun qu'autre chose. Et puis, ça m'aura quand même motivée, puisque 2 mois et demi pour faire un pull. Je suis plutôt 2 ans et demi en général pour faire mes pulls. Donc là, ça va, ça reste rigolable. Donc voilà, je vous remontre un petit coup devant. Hop, derrière. Derrière, on voit un petit peu la démarcation, là. Mais bon, le début et le fin de rang, c'est dans mon dos. Moi, je le verrai pas, j'en fous. Et je sais pas si vous voyez, mais la physifite, elle brille un peu. Je sais pas si on le verra à la caméra. Je vais ouvrir un peu peut-être. C'est très léger, mais ça brille quand même un peu. Donc voilà, ce petit truc un peu fun pour l'hiver. Donc voilà, un objet terminé. Comme je vous ai dit, il y a 2 paires de chaussettes aussi et un bonnet. Tout d'autres trucs que je vous montrerai une autre fois. Mais bon, ils sont rangés. J'ai un peu eu la flemme de ressortir toutes mes affaires diverses pour retrouver et je souhaite le montrer. Donc on le verra une prochaine fois. Ensuite, les encours. Mon premier encours, c'est le Top Mademoiselle de Le Style Knitting. Si vous suivez la boutiqueuse, vous avez déjà dû voir ce top l'année dernière. Elle l'a fait en bleu et blanc. Je crois qu'il y avait des rayures sur le corps et elle avait fait un côté bleu, un côté blanc. Moi je le fais en une seule couleur. Comme vous l'avez, j'ai fini la moitié du lot. Voilà, magnifique. Ça parle vachement, mais bref. C'est à ma taille du coup, on le voit. Hop, voilà. Donc j'ai commencé l'autre partie, tout juste. Donc il y a un montage providoire, vous pouvez le voir. J'aime bien. On est vraiment tenu par la main dans le modèle, donc pas vraiment de question. Elle nous indique à tel endroit, vous pouvez rajouter ou enlever des rangs selon votre échantillon. Donc moi j'ai rajouté des rangs parce que sinon ma bretelle aurait été trop courte. D'après mon échantillon. Et voilà. Du coup tout est en attente parce qu'après on va tout reprendre pour le bas. Donc ce côté là qui est mon montage et ce côté là qui est la fin de ma partie. Et donc, la laine, elle est belle celle-là. C'est de la Vilaine Tordue Fing. Donc c'est la Fingering, 365 mètres pour 100 grammes. C'est du 100% mérinos très retordu. J'aime bien les laines très retordues. Je trouve ça cool à tricoter. On ne pique pas dans le brun. Je sais pas. J'aime bien le rendu sous les doigts. Et la couleur, c'est trouver l'écharpe du rouge-gorge. Très très beau. Donc, je vais le comparer avec le cake. Et une fois tricoté. Voilà. Je l'ai commencé en fin d'été d'année dernière. J'espère le finir avant la fin de cet été pour pouvoir le porter quand même. Ce serait dommage de devoir attendre l'année prochaine. Donc, voilà. Maintenant que j'ai fini mon pull Shifty, j'avais surtout envie de finir ce pull. Maintenant que je l'ai fini, ça c'est l'encours vêtements prioritaire, on va dire. De toute façon, je n'en ai pas d'autres encours vêtements. Donc, c'est celui-ci. Et puis c'est tout. Voilà pour cet encours. Mon deuxième encours vient de ce catalogue Bergère de France de 2014-2015. C'est-à-dire que du coup, je l'ai dans mes objets à faire sur Améry depuis à peu près cette date-là. Il s'agit de chaussons. C'est des chaussons-chaussettes en fait. Bon, on ne verra rien là en fait. Je suis un peu dénigre de vous montrer ça. Ce sera plus simple de vous montrer plutôt la première qui est terminée. Bon, j'ai remis un peu à ma sauce le modèle. Par exemple, j'ai fait un talon dans la fiche X qui cille. C'est le plus simple pour moi. Et puis après, il y a des trucs qui ne paraissaient pas hyper cohérentes. Typiquement, les côtes n'étaient pas sur un nombre où on alternait vraiment endroit envers, endroit envers à la fin du rang. Et au début du rang, on se retrouvait avec 4 mailles en droit, par exemple. Du coup, j'ai rajouté 2 mailles pour faire mailles envers, mailles envers, envers, mailles envers. C'est pas grand-chose quand même, mais c'est quand même plus joli que se retrouver à un endroit avec 4 mailles en droit. Bref. Et donc voilà. Comme vous voyez, il y a des diminutions puisqu'on a un peu la forme légèrement trapèze. Parce qu'elles montent assez hautes. Comme ça, elles n'ont peut-être pas forcément l'air très hautes. Mais moi, je fais 1m53 et je fais un petit 36. Donc pour moi, c'est des chaussettes hautes là. Je me suis bourrée en quelque sorte. C'est-à-dire que normalement, là on voit les diminutions. Et normalement, les diminutions sont sur l'arrière du pied. Sauf que moi, je fais le talon de l'autre côté. On s'en fout. Les chaussettes, la chausson. Qui va aller regarder ça ? D'ailleurs, je les ai montré à mes collègues. Je leur ai rien dit, ils n'ont rien vu. Donc, ça passe. Bref. Et donc, j'aurai des semelles que j'ai acheté chez Vergeurs de France. Aussi, à coudre une fois que ce sera terminé au niveau du pied. Donc, les semelles. 36, 38. Ça va être peut-être un peu grand pour mon petit 36. Mais bon, je l'appellerai. De toute façon, c'est du jersey. Je l'appellerai bien à bidouiller. Donc, voilà. Ça fait hyper longtemps que j'ai tout ça. Mais ça avance, ça avance. Bon, je dis que c'est un encours. Mais il paraît que les chaussettes, ce n'est pas vraiment un encours. Hop. Et la deuxième. C'est celui-là. C'est surtout mon projet nomade. Donc, je le tricote le mini-zini. Quand je suis dans la voiture, en revenant des ligues de laine, par exemple. Je vais tricoter ça. Et donc, la laine. Donc, c'est de la Bergère de France. C'est la Goumi 50. Je crois que la Goumi 50, c'est un peu l'équivalent de la Fabelle de Drops. De chez Drops. À part qu'elle est peut-être un peu plus riche. À voir. Parce qu'en la lavant, à mon avis, ça doit devenir à peu près pareil. Pour moi, c'est à peu près l'équivalent de la Fabelle. Elle contient 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Et celle-là, c'est l'imprimé prune. Et donc, vous voyez, elle change de couleur toute seule. Pour faire les rayures slash jacquard. C'est quand même pratique de ne pas avoir 50 fils à rentrer. Et donc, ouais, avec les fils d'une grande solidité spéciale chaussettes. Donc, effectivement, c'est fait pour les chaussettes. Donc, voilà. J'aime bien cette qualité-là. D'ailleurs, j'en ai racheté deux plots d'une couleur un peu rigolote chez Declic il n'y a pas longtemps. Voilà. La laine à chaussettes, ça ne compte pas. Et donc, le dernier encore que je vais vous montrer, c'est le Mysterical Make No Mistake de Sarah Chiara que je fais avec un magnifique sac de la boutiqueuse que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Une doublure à Noël. Ok, on est au mois de juin. Il est hyper chaud, même ici, même à Brest. Mais c'est pas grave. Soyons mon esprit de Noël. Pourquoi pas ? Et donc, les minis que j'ai utilisés, c'est des minis de Célène. Donc, il y a de la... Ça ne va pas tenir. Si, ça va tenir. De la Fingering Sock, Sinople. C'est le vert. J'ai le Hup Ivoire. Donc, le Ivoire. Jusque-là, tout va bien. Et le dernier, qui est de la Fingering Nepp. Je crois. Ou si c'est pas de la Nepp, c'est de la Fingering Sock. Et il s'appelle Tournesol. C'est plutôt chouette. Hop. Et ensemble, je voulais des couleurs printanières. Ça va bien ensemble. C'est nickel. J'ai fait ça. Je l'ai bloqué. Et j'étais partie pour faire la suite. Et c'était la barbe. Et je suis restée un peu bloquée sur les explications. J'étais... Ok. Je ne comprends rien, là, comme ça, tout de suite. Ça, c'était un soir après le boulot. J'avais pas le cerveau disponible pour ça à ce moment-là. Je suis restée bloquée là. Et du coup, je n'ai pas avancé depuis. Donc, j'ai vu à quoi il ressemblait et tout. Mais c'est pas grave. Je vais continuer ça tranquillement un peu plus tard. En attendant, vous voyez le petit bonnet. Qui est grave. Super mignon avec vos petits champignons, quoi. Non ? Moi, je l'aime bien. Voilà. Mais du coup, de voir les objets finis des autres participantes, ça m'a quand même donné envie de continuer. Donc, je vais regarder la vidéo qui est liée au patron pour la barbe. Histoire de voir si je comprends un peu mieux. Et je vais continuer doucement ce petit projet dans mon bon petit sac. Et voilà. C'est fini pour les objets finis. Les objets en cours. Donc, on va passer aux Bigou de laine. Les Bigou de laine, c'est un festival laineux qui a eu lieu le week-end dernier. Donc, les 11 et 12 juin. Donc là, on est le 17. Donc, les 11 et 12 juin à Tex près de Van. Donc, en venant de Brest juste après Van. Et donc, c'était hyper chouette. La laine partout. Une tricoteuse en train d'acheter la laine d'un côté. D'autres qui tricotent dehors de l'autre. En plus, ils étaient hyper beaux. Donc, c'était cool. On pouvait se poser dehors pour manger. Ou pour papoter avec les copines. Nickel. J'ai croisé là-bas quelques Brassoises. Coucou Mimi. Je pense qu'elle va montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc, j'allais faire une vidéo pour vous montrer un peu plus en détail. Mais bon. Peut-être pas. Peut-être qu'elle aura assez à montrer aussi de son côté. Elle a bien craqué aussi. Donc, je vais passer tout de suite à mes achats. Vous allez voir, il y en a pas mal. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté de laine. Et puis, j'avais décidé de ne pas vraiment compter. Donc, j'ai un peu craqué. Donc, le premier. Pas le premier que j'ai acheté. Mais le premier que je vous montre. C'est un bouquet de laine. Que j'ai acheté chez Yarneline. Et donc, il y a cinq mini. Vous voyez, il y a un orange un peu pailleté. Un violet. Un rose pâle. Un saumon pailleté. Et un bleu clair. Et il y a des fleurs séchées. Voilà. Je l'ai trouvé hyper beau. Je n'avais pas envie de le défaire et tout. Quand je suis arrivée, je me suis dit, tant pis. Je vais le mettre dans un vase. Et puis, comme ça, je le verrai tous les jours. En attendant de tricoter les laines. Donc, voilà. En attendant. Mon petit bouquet de laine reste à côté de moi. Et j'ai aussi acheté un pins. Chez elle. Je ne sais pas si on va voir à la caméra. C'est le pins de sa boutique. Vous le retrouverez sur sa boutique en ligne. Si vous avez envie de voir plus en détail comment il est. Il bouge peut-être. Il vous l'air un peu mieux. C'est un peu rose gold. Il y a un mouton au milieu. Il y a une pierre de mine en haut. Et il y a des fleurs tout autour. Et puis, du coup, vous voyez ma belle collection de pins et broches. Avec les fibrophiles. Petit souvenir du festival des fibrophiles. Il y a quelques années. Dans le coin. Encore plus près. La Komana. Cool. J'ai appris à filer là bas. C'est chouette. Le Knitting Ninja. Celui-là, je crois que j'ai la fait fil. Ça fait longtemps. C'était Charlottes filles d'hiver qui avait fait le dessin. J'ai des chevaux solitaires. J'ai les broches mal polies de la boutiqueuse. Où je choque l'échantillon. Je m'en fous. Je ne ferai pas les manches. Je suis parfaite. Je tricote. Merde aux filles à rentrer. Et fuck les coutures. Voilà. Parfait. Sinon, j'ai I knit past my bedtime avec un petit chat qui tricote. J'ai un petit mouton trop mignon. D'ailleurs, By Night avait le même au festival. Et j'ai Knitting is my therapy. Et de l'autre côté, j'ai d'autres trucs qui sont un peu moins tricots. Sauf celui-là. Qui est celui de ma petite laine. Il est assez gros. Du coup, je n'avais plus de place de ce côté-là pour le même. Mais je pense qu'il va me falloir un tote bag ou un truc un peu plus grand pour mettre tout. Les pinces et badges parce que là, ça ne va plus rentrer bientôt. Donc voilà. Chez Garneline, j'ai été assez raisonnable. Il faut dire que c'était un de mes derniers achats. Et que j'avais déjà pas mal craqué avant. Mais bon. Peu importe. Ensuite, j'ai Teincture Allen. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Parce que j'ai essayé de le prendre en photo. C'était une catastrophe. Ça ne rendait rien du tout. C'est un beau vert canard quoi. Vous savez les canards là. Du vert là. C'est ça. Vraiment, vraiment hyper beau. Sur les photos, les vidéos, ça ressort bleu ou gris. Bref. En tout cas, il est hyper beau. C'est donc Teincture Allen. Celle-ci, c'est Teincture à Single. Donc 100% Superwash Merino. Il y a 366 mètres pour 100 grammes. Et avec celle-ci qui est de la Teinture à Kitsilk. Donc mohair et soie. 400 mètres pour 50 grammes. Tout tout doux. Et donc, les deux sont de la couleur caméléon. Et l'idée, c'est de me faire un bonnet. Je ne sais pas encore. Et peut-être des mittens pour aller avec. Je ne sais pas encore quel modèle. Je n'ai pas décidé. Mais bon. Des bonnets avec cette combinaison de laine. Il y en a à la telle. Donc je ne m'inquiète pas. Je vais bien trouver quelque chose. Donc voilà. Celle-là. J'espère que vous les verrez bien. Parce que franchement, elles sont hyper belles. Et donc, Teincture à laine, c'est la laine qui a du chien. Ensuite, j'ai acheté chez By Night. Un petit kit de lignes. On va les rendre en fait. Plutôt ce côté-là. Je suis enlevé. Pardon pour le bruit de plastique. Hop. Donc c'est des mini zinzin d'ingou. Le principe, c'est qu'elle fait une teinture déjà. Ou végétaux. Peu importe par lesquels. En tout cas, des végétaux habituels. Et après, elle les met dans une cuve d'ingou. Ce qui donne l'effet un peu chiné, bleuté. Je vais expliquer comment celui-là. Il y a du bleu, mais il y a une autre couleur en dessous. On voit. Et donc, ils sont tous comme ça. C'est vraiment chouette comme rendu. Les mini. D'ailleurs, la personne devant moi, elle prenait aussi des zinzin d'ingou. En taille. En taille. En taille. En taille. En 100 grammes, quoi. Moi, je voulais plus prendre des mini pour voir. C'est la base Star Sock. 75% Merino Superwash. Et 25% Minou. Teint à la main avec des plantées des insectes. Donc voilà. Cinq petits mini. Et en cadeau, on avait eu droit à un petit stylo. avec écrit By Night. Naturally hand-dyed yarns and fabric. Et il m'était souvenu que, en fait, quand j'avais passé une commande sur son site internet, j'avais eu un petit crayon ici. Avec écrit la même chose et By Night. Voilà. C'est le petit truc. C'est sympa parce que, de toute façon, on utilise toujours des silos. Donc, c'est le petit truc qui fait plaisir. C'est sympa. Voilà. Donc, des mini en plus. Ensuite, chez laine de mout. J'ai d'abord pris des fluos. Voilà. Cinq mini flashies. Mon idée, là, comme ça, c'était de m'en faire une paire de chaussettes avec une laine écrue pour aller avec. Histoire que ça ressorte bien. Je suis sûre d'avoir vu passer une photo de ce que j'ai envie de faire sur Instagram. Sauf que je ne la retrouve pas. Mais je pense avoir retrouvé le modèle sur Ravelry. Donc, il va falloir que je farfouille un peu plus. Je n'ai pas eu de temps pour l'instant. Mais, voilà. Pour retrouver un peu le modèle que je veux exactement. Sinon, je ferai la sauce. Mais voilà. Ce sera mes chaussettes pour donner de la bonne humeur pour l'hiver. Voilà. Les mini fluos. Donc, de chez laine de mout. On vous colore la vie. Et donc, c'est 85% Merino Superwash. 15% Merino Superwash. C'est plutôt douce. Ça, ça va être amusant à tricoter, je pense. Le plus haut comme ça. Il n'y aura pas de problème le soir pour le tricoter. Même s'il fait sombre, ça va ressortir. C'est pas comme le noir de mon pull Shifty. Voilà. Ensuite, toujours chez laine de mout. J'ai pris un hot dog chaussettes. Donc, comme vous voyez, le pain, la saucisse, le hot dog. Je trouve ça plutôt rigolo comme façon de présenter. Donc, on a une sorte blanche. Si vous ne connaissez pas, c'est une couverture qui a été tricotée à la machine, normalement. Donc, teinte. Et qu'on va détricoter pour retricoter, faire une chaussette. Et donc, avec son mini pour faire les pointes, les côtes éventuellement, le talon. Ce que vous voulez. En tout cas, là, j'ai 50 grammes au niveau de la socle blanche. Et le mini de 20 grammes. Donc, pour ma peinture, ça suffit. C'est nickel. Parce que madame laine de mout. Pardon, je ne connais pas trop. Mais madame laine de mout me disait que c'était un peu juste pour elle. Pour faire une paire de chaussettes. Ou alors, elle n'était vraiment pas haute pour moi et pas pour elle. Donc, voilà. C'est le coloris numéro 13. Il m'était très sympa sur le stand. Tout simple, de toute façon. C'est un des premiers que j'ai fait. J'ai un peu copié sur Séverine avec qui j'ai covoituré. Parce qu'elle en avait acheté un. C'est chouette. C'est bon. Et du coup, je suis allé en acheter un aussi. Et c'est tout. Ouais. Ça va être cool à tricoter, je pense. Il y a des spécules de partout. C'est trop beau. Ensuite, j'ai teinturé. J'ai pris dans celle-là une petite broche mouton. Que mon mari trouve très moche. Mais que moi, j'aime bien. Mais moi, je la trouve trop mignonne. Hop. Comme ça. Voilà. Bon, elle a l'autre là. En vrai, pour l'instant, je l'ai mise avec mon petit bouquet de laine. Comme ça, je les vois tout de suite là. Et ça nous met en joie. Donc, c'est cool. Et j'ai pris aussi une box sunshine. Donc, déjà. Alors du coup, si vous avez une box sunshine en attente, que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, que vous ne voulez pas savoir, peut-être avancer un petit peu. Parce que je vais vous montrer. Donc, il y a un petit pochon. Ce qui est toujours utile. Un. Quand on a plein de projets à venir. On a une crème naturelle solide main, corps, barbe. De naturelle savonnerie créative. Faire fond doucement dans la paume des mains appliquée en massage. Encore utilisé. Ça ne sent pas mauvais. Voilà. Pour mains, corps et barbe. Je m'étonnerai que l'on a réutilisé. Donc là, ce sera mains et corps. Il y a un parfum d'armoire pour éloigner le linge. Non, éloigner le linge. Ok. Parfum d'armoire pour parfumer le linge et éloigner les mits. Et dans l'inverse, je ne l'ai même pas ouvert. Je l'ai mis en haut dans le racine. Mais je n'ai pas la plusieurs. Allez. On s'ouvre. Un. Un encore. Il y en a plusieurs. J'ai cru que c'était un gros truc. Mais non. En fait, il y a plusieurs. Du coup, je vais pouvoir les mettre à plusieurs endroits. Ou alors, je les mettrai dans ma laine. Peut-être qu'on peut le couper d'ailleurs. Non, mais c'est possible qu'on puisse le couper en morceaux. Bref, je le verrai. Je vais essayer de mettre dans des cochons parce que ça a l'air de s'effriter un petit peu. Ouais, ça pourrait être pas mal de faire des petits cochons pour les mettre dedans. Les mettre dans linge, dans la laine. Bref. De toute façon, ça c'est toujours utile. Surtout que dans mon premier appart à Brest, on a eu une invasion de mythes. Qui osement ne s'est pas attaqué à ma laine. Malheureusement, j'ai eu de la chance. Mais par contre, qui a bouffé certaines de mes fringues. Que j'aimais bien. Qui a un peu dégoûté. Quand j'avais un gilet que j'avais acheté chez Asos. Pas non plus qualité folle ou quoi. Mais j'aimais bien ce gilet. Et quand je l'ai ressorti et que j'ai vu qu'il était bouffé par les mythes. J'étais dégoûté. Et puis, on en a pas eu qu'un peu. En fait, la propriétaire avait fait refaire une partie de l'appartement. Enfin, quasiment tout l'appartement. Mais dans le placard de l'entrée, il restait du parquet. Et en fait, elles étaient sous le parquet. Et il y en avait aussi au grenier, a priori. Et elles sont sorties par là. Et après, on a déménagé. Et on en a retrouvé qui ressortaient de temps en temps. Longtemps après quoi. Parce qu'apparemment, les mythes, elles peuvent se mettre en sommeil. Quand le climat, l'environnement n'est pas hyper favorable pour elles. Et de pouvoir se retrouver pendant des années et des années après quoi. Bref, du coup, je fais attention. J'en mets de l'antimite régulièrement. Je fais gaffe parce que là, il est hors de question qu'on se retrouve à nouveau envahie par les mythes. C'était le stress quoi. Il y en avait qui grimpa au mur quoi. Bref. Le stress de la tricoteuse envahie par les mythes. Mais bon, heureusement. Vraiment, ma laine n'a pas été touchée. Par quel miracle, je ne sais pas. Parce que c'était dans la même pièce. Bref. Heureusement. Bref. Quoi qu'il y en soit. Je vous montre peut-être les chevaux qu'il y a là-dedans. Au lieu de parler de mythes. Pas parler de choses qui fâchent. Ah non, d'abord. Je vais vous dire aussi. A l'intérieur, il y avait du thé. Que j'ai mis avec mon thé. Donc, je ne l'ai pas là, sous la main. Et il y avait des petites gourmandises. Des petites bouchées. Et du chocolat et de la guimauve. Que j'ai bien évidemment mangé depuis la fin de la semaine dernière. Enfin, en fait. Avant la fin du week-end dernier. C'était bon. J'ai voulu mes jambes mais c'était bon. Et donc, voilà. Elle m'a laissée choisir mon échevaux. Il y avait plusieurs coloris possibles. Et voilà. Celui-là m'a attirée en plus pour une box sunshine. C'était cohérent de prendre du jaune. Donc, c'est de la laine à chaussettes. 75% Merinos. 25% mignon. La fingering. Et le coloris, c'est Pikachu. Mignon. Bon, moi je suis trop vieille pour les Pokémon, tout ça. Mais... Je trouve le nom rigolo. Et la couleur est belle. Voilà. Donc, j'ai teinturluré. Et j'ai en plus un petit code que je ne vais pas vous montrer. Bon. J'ai un code pour télécharger le patron des chaussettes. Que j'ai déjà dû télécharger d'ailleurs. Et donc, c'est les chaussettes sunshine. Qui est bien dur à dire. De... De... Même les anges tricotent. Voilà. Donc, une future paire de chaussettes à venir. Dans un joli petit pochon. Où il y a écrit. Always bring your own sunshine. Avec ses chaussettes, ce sera bon. J'aurai toujours un pop. Sunshine. Soleil. Royaume soleil. Bref. Voilà. Chez Lama de laine. J'ai aperçu des petites merveilles comme ça. Elle a plein de petites boulettes. Petites. 50 grammes quand même. Ce n'est pas si petit. Mais des boulettes comme ça de laine à chaussettes. Ça, ça attire toujours l'œil. Quand vous avez tricoté les chaussettes. Évidemment, j'imagine que si vous n'avez pas tricoté les chaussettes. Vous vous en foutez. Bref. C'est de la laine auto rayante. Donc, c'est 75% mélanose. 25% nylon. Et donc là, il y a 50 grammes. Pour multiplier, ça suffit. Je vais juste essayer de trouver un petit mini contrastant pour aller avec. Et le coloris, c'est Silent Hill. Voilà. Donc, la marque Lama de laine. Elle avait plein de coloris sympas aussi. Et bon, il a fallu que je me restreigne un petit peu à un moment. Quand même. Comme si j'avais un bon stock de laine déjà. Donc voilà, j'ai pris que ça. Mais sur toutes les marques qu'il y avait là-bas, en fait, je me suis dit que je rachèterais chez elle à un moment. Parce qu'il y avait de quoi faire et elle avait toutes des belles laines. Donc voilà. Ensuite, chez Celia de Pelot & Bergamot, j'ai pris cette laine. Donc, c'est de la laine à chaussettes. Crème-queue Soul Wool. Que je ne connais pas. C'est de la Lazy Lion. Teint à la main. Super soft sock yarn from South African Merino. Ok. 75% de laine, 25% Merino. Non. 25% de nylon. Bref. Donc voilà. La laine à chaussettes. Elle a dit que c'était auto-rayant. Mais même si ça ne l'était pas, je vais le rappeler. Je ne sais pas trop. La laine à chaussettes, ce qui est pratique, c'est bon. Vous pouvez faire des chaussettes évidemment, mais ça peut partir en châle, ça peut partir en pull, en bonnet. Puis sur de la laine comme ça, un peu variée, ça peut partir en jacquard et donner un petit effet un peu rigolo, un peu comme sur le shifty en fait. Mais voilà. Donc on verra. Je n'ai pas de projet défini pour celui-là. Mais voilà. Et donc Pelot & Bergamot, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a une boutique à Nantes. C'est Célia. Allez la voir si vous êtes là-bas. Elle a plein de laine. Elle a un compte Instagram. Si j'étais à Nantes, je passerais ma vie chez elle. Finalement c'est bien que je sois à Brest. Mais voilà. J'ai craqué que sur un seul écheveau. J'ai quand même été raisonnable. J'aurais pu acheter la moitié de sa boutique. J'ai pris qu'un seul écheveau. Chez elle. Bref. Ensuite. Parce que ce n'est pas fini. J'ai Tricot & Stitch. Je ne pouvais pas ne pas craquer sur un truc pareil. Elle a la chaussette. Ça brille. Enfin, les couleurs. Evidemment. Bref. Tricot & Stitch donc. Faute d'avoir pu avoir le calendrier de l'avant malheureusement. C'est pas grave. J'ai ceci. Qui est une base l'urex figurine. Donc 75% mélanose, 20% nylon, 5% l'urex. On voit bien l'urex. C'est marrant. Parce que des fois, vous avez 25% ou 20% et ça se voit à peine. Là, ça brille bien. C'est cool. Ça va être chouette. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais ça va être cool. C'est le colorier du mois de juin de son aménage des chaussettes. On va vérifier peut-être quand même pour le mois. Mais il me semble que c'est ça. Et elle fait toujours des belles couleurs. Mais du coup, elle en avait au festival. Donc voilà. J'ai choisi cette base là. Elle fait l'effet sur plein de bases si vous n'avez pas envie de paillettes. Elle fait des bases sans paillettes. Elle fait des bases. Je crois qu'elle a une base BFL. Donc vous trouverez forcément votre bonheur. Si vous aimez la couleur en tout cas. Donc cette couleur là, c'est Bonfire. Et donc voilà. Et quoi Stitch, ça fait plaisir aussi de les voir en vrai. Soit By Night, Elle, et puis nous dont je vais vous parler tout à l'heure. A force de les voir sur Instagram, sur les vidéos YouTube, on a l'impression de connaître les gens. En fait, eux, ils ne vous connaissent pas. Mais dans les festivals comme ça, ils sont sympas. Et en vrai aussi, j'imagine qu'ils sont sympas. C'est un peu l'euphorie autour de la haine et tout. Donc tout le monde est content. Ça fait plaisir de voir les gens qu'on a vus avant sur des vidéos YouTube qu'on a l'impression de connaître. C'est cool ce genre d'événement. Ça fait du bien. Surtout après les deux années qu'on a passées là. Donc voilà. Tricot et Stitch. J'ai pris tout ce qu'il y avait derrière moi, mais ce n'est pas fini. Donc ensuite. Ouais, j'ai un peu craqué quand même. J'ai acheté deux gradions chez La Féphile. C'est bon, hein ? Alors ça, c'est un achat résolu. Si, si. Si, si. Tout à fait. En fait, j'avais un projet en tête que j'ai envie de faire depuis des années. Des années, c'est vraiment des années. C'est le Inarawa de Amba O'Brien. Que j'ai envie de faire depuis que Melanie Melkwet l'a fait. Et je crois qu'elle l'a fait littéralement il y a des années. Donc, j'ai ça en tête et je lorgnais sur ces gradients-là. Donc voilà. Là, ils étaient là. Je les ai pris. Ils allaient bien ensemble. C'est bon. On y va. Donc, il s'agit de gradients. Comme je vous l'ai dit. Celui-ci, c'est le Talolo Coco. Donc c'est 75% Merino Superwash et 25% Nylon. Et il va aller avec celui-ci qui est au tournesol. Et voilà. En fait, c'est une grande étole avec de la dentelle. Et donc, vous avez une couleur principale qui se dégrade doucement. Avec juste une toute petite rayure de l'autre couleur. Comme ça. Donc, j'ai hâte de le faire. Je pense que ça va être super chouette les deux couleurs ensemble. Voilà. Ouais. Ça va aller beau. Je devrais aller mettre la roule pour faire déco. Bref. Et alors, mon premier achat. C'était un craquage. Mais en même temps, c'était un peu raisonné. Parce que j'avais repéré avant. Et puis, voilà. Quand j'y suis allée. Voilà. Donc, j'ai acheté des écheveaux de Maison Corlène. J'avais jamais acheté une Maison Corlène. Donc, j'avais envie d'aller voir en vrai. Et donc, je suis trouvée là-dessus. C'est ANEFOL STELINA FINGERING EYE TWIST. Génial. ANEFOL COLORIE GROUND. MERINOS SUPER WASH. 75% NILON. 20%... Non. 75% MERINOS. 20% NILON. 5% STELINA. Là aussi, 5% STELINA. Mais on la voit bien. C'est peut-être... Est-ce que ça serait la même base ? Non. Non, j'ai pas l'impression. C'est... Quoique... Celle-ci peut-être un peu plus retordue. Hum... Peut-être que c'est la même base. C'est pas sûr. Mais ça, ça ressemble un peu quand même. Bref. Donc, 100 grammes pour 400 mètres. Et donc... J'en ai pris 1. J'en ai pris 2. J'en ai pris 3. Et j'en ai pris 4. Bref. Donc, c'est un bleu très foncé. J'avais repéré un autre bleu, mais il n'y avait pas 4 échefouines avec 3. Et je pense que c'était un petit peu juste pour ce que je veux faire. Donc, dans le doute, étant donné que c'est en plus une base qu'ils arrêtent, je me dis, c'est pas grave. Je prends le doute où il y a les 4. De toute façon, le colorier me plaît. C'est un bleu très foncé qu'il y aura avec tous ces quasiment noir, gris foncé. Non, ça va être chouette. En plus, ils ont été de bons conseils sur le choix de la base, de la couleur et tout. Super. Mais encore une, je recommande. Hyper sympa. C'est autre aussi. C'est mon premier achat. J'étais contente. Et du coup, le but, c'est de trotter le dama de folie ordinaire. Qui est un gilet. Je vais poser ça. Ça se casse la figure. Donc, c'est un gilet avec des grands pans de dentelle sur le devant. Il est assez long. Et derrière, s'il n'y a pas de dentelle, c'est du jersey, il me semble. Ça ressemble à du jersey. Donc, du jersey. Et voilà. Ça va être chouette. Et j'avais envie de pas y être du coup. D'où l'échevot avec des stélina. En fait, à la base d'une dame, j'étais pas forcément partie sur de la stélina. Je regardais la bella fell et tout. Et en fait, ils ont dit, on a des échevots de stélina et tout. Pour montrer à une autre dame. Et il y avait deux caisses avec des trucs. Des échevots avec de la stélina. Ils ont dit, on arrête en plus cette base. Donc voilà. Et je me suis dit, ouais. J'ai la paillette pour l'hiver. Et en plus dans une couleur neutre. Donc qui se porte un peu tout le temps. Mais quand même la paillette pour donner un petit coup de pex pour l'hiver. Donc voilà. Et Folie Ordinaire étant là, j'ai acheté le modèle en livret. Parce que de toute façon mon modèle, sinon je l'aurais imprimé. Donc là j'ai un code pour le télécharger sur Ravelry. Et puis je l'ai en livret. Comme ça j'aurai pas besoin de l'apprimer. Donc voilà. Et donc j'ai vu Folie Ordinaire. Mylène de Folie Ordinaire en vrai. Qui est comme dans ses podcasts. Aussi gentille, souriante et tout. Donc c'était vraiment chiant de l'avoir en vrai. Enfin. Depuis toutes ces années que je l'ai acheté. Cool. Et voilà. C'est tout quand même. Après tous ces achats. Il y a un moment où je me suis dit, bon. Mais bon là faut que j'arrête. Ça va plus être possible. Je vais pas savoir où les ranger en fait. Donc je me suis arrêtée. Mais euh. Les quelques personnes chez qui j'ai pas acheté. Avec de très très belles choses aussi. Donc voilà. Peut-être qu'on verra l'année prochaine. Car. Quand nous sommes partis. Elle nous a dit. À l'année prochaine. Vu l'engouement. Mais on va remettre ça. Donc. Yes. L'année prochaine. C'est reparti. Et si vous avez raté. Les Bigou de Laine. À Tex. Donc près de Vannes. En septembre. Il y a un autre festival à Nantes. Ça s'appelle Bières et Laine. Moi j'irai pas. De toute façon j'ai assez craqué là. Pour toute la fin d'année. Mais euh. Je pense que ça promet d'être sympa aussi. Si vous avez raté les Bigou de Laine. Ou vous êtes pas loin de Nantes. Ou vous avez envie de vous faire un décaire à Nantes. Ça doit être cool quand même. Donc voilà. Un petit. Pour faire un petit passage. Donc. Un futur gilet. Avec tout ça. Qui a très chaud. Mais bon. En même temps. C'est un grand gilet quand même. Il descend assez bas. Il y a de la dentelle. Ça se justifie. Ensuite. Une future étonne. Avec ses deux gradients. Ensuite. Un autre truc. Ça. Les chaussettes. Des chaussettes. Des chaussettes de. Sunshine. Chaussettes sunshine. Avec un des chevaux. Sunshine. Bon. Le gilet. Et l'étole. C'est des trucs que j'avais en tête. Donc. C'était sur ma liste. Et les chaussettes. Ça ne peut pas. Donc. Finalement. Tout le reste. C'est de la même chaussette. J'ai été assez raisonnable. Bon. En vrai. Sinon. J'ai un. Deux. Deux grands écheveaux. Pour les chaussettes. J'ai. De la laine. Pour un poney. Et des mitaines. Et le reste. Des chaussettes. À nouveau. Ça ne compte pas. Et après. Le reste. Des chaussettes. Ça ne compte pas. Et après. Le reste. Des chaussettes. Ça ne compte pas. Parce que. J'ai une couverture. En bride. Donc. D'un modèle. De F. De Boulinet Pelot. En cours. J'ai. Une. Memory. Blanquette. Je n'ai plus le nom exact. Vous savez. La couverture. Avec les carrés tricotés. Donc. En cours. Aussi. Et. Ce qui passe pas. Enfin. Ce qui est passé. Dans les deux. Et s'il m'en reste encore. Ça finira. Dans les chaussettes. Un peu. Scrap socks. Donc. Je trouverais facilement. Ou les utiliser. Les deux. Ou. Sinon. Ça pourra peut-être. Signir en gnome. Parce que. Il y a tellement. De modèles de gnome. Qui sont mignons. Que. On n'est pas à l'abri. Bref. Plein de choses à venir. Quoi qu'il en soit. Voilà. Ouh. Bon. Je peux pas tout prendre dans les bras. Mais. Je remonte un petit peu. Voilà. Bon. J'espère. Si vous êtes allés au bigoulet. Vous en avez bien profité. Que vous avez craqué. Après tout. C'est pas tous les jours. Et que vous vous êtes fait plaisir. Et. Et puis. J'espère. On peut remettre à ça. L'année prochaine. Bref. Bon. Je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a le soleil qui commence à donner. Donc. Qui va faire que je ferme mes volets. Donc. Bah. Vous verrez cette vidéo. Quand je l'aurai montée. Faut que je vous en fasse une autre. Avec d'autres objets terminés. On verra un autre jour. Du coup. Et puis. De toute façon. Celle-là. Je pourrais pas vous la publier. Avant. Juillet. Donc. J'ai un peu de temps. Et. Voilà. Donc. Bah. J'espère que. Vous avez aimé la vidéo. Merci d'avoir regardé. Et d'avoir tenu jusque-là. Si vous êtes ici encore. Et puis. Bah. A bientôt. Ciao.